Ça t'inspire pour tes futurs dessins, non ? Oui, bien sûr, c'est rigolo, c'est un bon coup. C'est un bon coup. Pas nous louper, je vais te dire. T'as pas besoin de ça, moi, quand t'inspires. C'est bien de pouvoir faire ça, de pouvoir montrer ça à la télévision, une rivée. Moi, je trouve ça bien, quand même. Je trouve que quand même, depuis 1960, on s'est bien battus. Ah, vous avez été utile. J'ai un peu cette petite criaté d'avoir été un de ceux qui a aidé à ce que l'on puisse voir ça. Tu vois, la preuve, c'est qu'on le montre à des ministres. Qu'est-ce que t'en penses, Claude ? Moi, effectivement, je crois que Wolinsky a beaucoup marqué. Ce qui m'a surtout marqué en 1960, c'était La Reine des Pommes. Le reste, depuis, j'aime beaucoup Wolinsky, mais je l'ai découvert à l'époque, du début d'Arakiri dans La Reine des Pommes. C'est vraiment un bâbara. Ce qui était vraiment une bande dessinée fantastique, avec un style très différent de celui qu'il a aujourd'hui, beaucoup plus chargé, beaucoup moins dépouillé. Mais c'était vraiment une découverte. Et toi, Yannick, alors ? Moi, ça me fait penser quand je joue 6362 à Cécilia. Ouais, c'est pareil. Je veux dire, c'est le même travail. Mais avec Cécilia, ça va pas fort, là, quand même. Mais non, elle a décidé de faire la chanson reggae, sans problème. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, elle a un pétard, elle veut te faire partager. Ah bon ? Enfin bon, je veux dire, elle fait sa vie, je fais la mienne. Et puis, c'est con. Et c'est marrant, depuis que tu l'as quitté, tu gagnes. Est-ce que tu crois qu'il y avait une relation de cause à effet ? Ouais, c'est peut-être possible. Mais bon, là, je gagne beaucoup plus, je veux dire, au niveau physique. Parce que bon, là, c'est vraiment des bons sets que je mets. Parce qu'avec Cécilia, bon, c'est des petits jeux, c'était pas tellement intéressant. Et puis, blanc, c'est rare que je fasse des jeux blancs en ce moment. Et ce que je veux dire, c'est que bon, ça me manque aussi de ce côté. Et ce que je veux dire, putain, c'est que ça commence. Ça y est, ah là là, c'est... Ah le pauvre, ah le pauvre. Mais dis donc, c'est ton vrai nom, Éric Blanc ? Non, c'est mon vrai nom, c'est... C'est quoi ton vrai nom ? Non, mon vrai nom, c'est Degbeni, c'est un nom à tirage. Degbeni, c'est trop long. T'as pris Éric Blanc parce que tu étais sûr que ça va marrer tout le monde. Voilà, parce que c'est court et efficace. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Alors, tu étais au Bataclan au début du mois. On est en train de chercher une autre salle sur Paris. Là, ce sera sans doute le Deja-Zé ou l'Espace Cardin. Ou encore d'autres salles pour faire le même spectacle encore. Parce qu'il n'y a pas eu... Il y a eu du monde, mais on voudrait qu'il y ait encore plus de monde pour faire ça. Et là, des tournées en province et puis beaucoup d'émissions. Ça marche bien. Ouais, pour l'instant, j'ai pas trop... Tu trouves pas que la meilleure arme contre le racisme, c'est l'humour, non ? Tu trouves pas que moi, je trouve que Éric, je l'adore. C'est pour ça que je voulais que ce soit là ce soir. Il fait beaucoup. Tout à fait. L'humour, c'est la tolérance. Et donc la meilleure arme contre l'intolérance, c'est probablement... La tolérance, c'est certainement l'humour. Moi, j'en parlais tout à l'heure avec lui. J'ai découvert il y a deux ou trois ans à une émission de télévision où son premier sketch était effectivement dans la peau d'un candidat à une élection, blanc. Et je crois que c'est terriblement... La dérision est terriblement efficace. Non, tu trouves pas qu'il est drôle ? Il est drôle. Moi, je crois que la meilleure arme contre le racisme, c'est effectivement l'humour et puis l'amour aussi. Plus il y aura d'enfants café au lait, plus ça ira. Bon, on va y aller alors. Bon, on va y aller.